Salut tout le monde et bienvenue pour le 41e épisode du mode univers, nous sommes au mois de juillet, semaine 3, semaine, à la fin de laquelle nous aurons le pay-per-view King of the Ring. Nous avons donc quelques shows avant ce grand événement, événement très particulier, nous aurons le tournoi King of the Ring. Donc normalement le pay-per-view devrait contenir plus de matchs que d'habitude, mais bon, assez bavardé, passons aux choses sérieuses. Commençons tout d'abord par le début. Monday Night Raw avec une carte fort sympathique, Dean Ambrose et Chris Jericho qui vont s'affronter dans le premier match. Nous aurons ensuite un match triple menace, deux divas entre AJ Lee, Kaykin et Layla. Roman Reigns va affronter En Truth. Ensuite nous aurons trois matchs concernant les trois rivalités de Monday Night Raw. Nous aurons Bray Wyatt contre RBD suivi de CM Punk contre Brock Lesnar. Et enfin le main event opposera Daniel Bryan au Rock. Donc attendez, j'ai un doute pour les rivalités, ouais ok c'est pas tout à fait, oui d'accord. C'est bien John Cena le rival de Daniel Bryan, mais Daniel Bryan affronte le Rock. Bon, il doit y avoir une raison, on ne sait pas laquelle, mais il y a forcément une raison, il y a toujours une raison. Je pense que nous sommes partis. Allez c'est parti pour Monday Night Raw ! Chris Jericho qui porte maintenant un brise d'eau, il est repoussé par Dean Ambrose, qui se jette sur lui avec une énorme corde à linge. Et Dean Ambrose qui vicieusement s'en prend aux yeux de la superstar canadienne. Et Chris Jericho se venge un petit peu là avec ce coup de pied dans le dos. Et il va déjà tenter un tombé, non c'est bien mieux que ça, oh superbe ! Le Lion's Soul, pardon, et le tombé enchaîné ! Le dégagement de Dean Ambrose, c'était limite. Il repasse derrière Chris Jericho et il en profite la souplesse. Et il veut en terminer maintenant Dean Ambrose. Il a réussi à attraper Chris Jericho, il plante la tête ! Et il tente le tombé, et c'est la victoire pour le champion des Etats-Unis. Il semblerait qu'il y ait Layla et Caitlyn ont décidé de collaborer, du moins pour un petit moment, et de s'en prendre à la championnée Jelly. En même temps c'est compréhensible lorsqu'on a une ceinture de champion ou de... Une ceinture de championne en l'occurrence, on a une grosse cible dans le dos. Ouais, attention, Caitlyn qui attrape. AJ Lee, c'est bon, elle a bloqué sa prise de soumission, sa prise de finition également. Et là évidemment, Layla n'a aucune raison d'intervenir. Attention, Layla, qui a profité du fait que Caitlyn était concentrée sur AJ Lee pour la surprendre avec un coup de pied. Le tombé, et c'est Caitlyn qui est éliminée la première. Et attention, AJ Lee qui porte un Hurricane Anna sur Layla qui était en train de se ruer sur elle, pardon. Et attention, AJ, le Shiranoui ! Eh ouais. Elle a pu surprendre Layla après qu'elle ait éliminé Caitlyn. Elle a pris avantage de la situation tout simplement. Elle a attendu le bon moment et là, elle porte maintenant son Shining Wizard, pardon. Pas Shiranoui, le Shiranoui c'était avant. Elle a tenté de tomber et c'est donc la victoire de la championne AJ Lee. Et le belly to belly porté par Roman Reigns qui fait ici parler de sa puissance. Oh, et encore une fois là, en portant un énorme summon drop en R-Truth. Et là, la Jumping Clotheline a été portée et ça suffit pour Batch R-Truth. Ah, qui n'aura pas eu l'occasion de beaucoup se défendre. Donc Proy Wyatt est assez inquiétant dans ses gestes. Allez, il projette maintenant son adversaire avant de le faire revenir. Le contre. Et c'est Proy Wyatt qui s'est retrouvé au sol mais qui a réussi à esquiver l'attaque de Rob Van Damme. Et le superbe drop kick dans les jambes. Et attention Proy Wyatt, le body splash. Et attention Proy Wyatt qui commence à prendre confiance. Enfin, il a toujours confiance en lui. Oh, superbe. Mouvement de la part de Rob Van Damme qui est maintenant de nouveau sur le tablier. Et quelle erreur de... Il a mal visé là, tout simplement. Il aurait pu attraper Brie Wyatt pendant qu'il se relevait. Il a attrapé Brie Wyatt. Oh, attention ! Oh là là, c'est Charlie McGill. Et je pense que c'est la fin pour Rob Van Damme. Et c'est la victoire, en effet, de Brie Wyatt. Deuxième match de rivalité, CM Punk. Donc, contre Brock Lesnar, un match qui a de la gueule, si vous me permettez l'expression. CM Punk vient de porter un joli coup de pied à Brock Lesnar. Et là, le superbe crossbody en prenant appuie sur les cordes. Oh, il a une idée en tête. Il a une idée en tête. Oh ! C'est justement de planter la tête de Lesnar contre le bord du ring. Oh my god ! Il laisse très peu de terrain à Lesnar. Et attention, belly to belly, on n'était pas un du poteau. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Attention, attention, Lesnar qui s'est fait attraper par CM Punk et le GTS. CM Punk est en feu ce soir. Et il ne veut pas laisser Lesnar en dehors du ring. Attention, cependant Brock Lesnar, projection puissante. Contre cette protection de coin. Oh ! La superbe powerbomb a été portée. Et encore Lesnar qui attrape CM Punk. Oh, cette fois-ci, on est parti certainement pour la triple powerbomb. Et oh ! Triple powerbomb portée par Brock Lesnar sur CM Punk. Ah, ça va mieux pour la bête. Il est tombé maintenant tenté sur The Best in the World. Et c'est la victoire de Brock Lesnar alors que CM Punk a dominé quasiment tout le match. Ah bah tiens, tiens donc. Janssen n'avait pas de match ce soir. Et il s'est pourtant montré. On pouvait s'en douter. Janssen qui n'est pas frileux à l'idée de s'attaquer à ses rivaux. Alors que, assez étrange. Il semble avoir pris peur lorsque The Rock est descendu du ring. Et il l'amène encore au sol. Il est repoussé par The Rock qui se précipite et qui se prend un coup de poing. Mais The Rock réplique. Il attaque le bras de Daniel Bryan. Attention Bryan qui se retrouve dans le coin. Il est en mauvaise posture là. Il est en mauvaise posture. Et il se fait même étrangler par le genou du Rock. Oh attention, il monte sur la troisième corde. Et la descente du coude a été esquivée. Bryan tente maintenant à tomber après cette esquive. Oh, le coup de genou. Le coup de genou de Daniel Bryan sorti de nulle part. Après son dégagement, le tombé sur The Rock. Et c'est la victoire de Daniel Bryan. Et attention, John Cena qui arrive. Oh, le coup de ceinture. En plein dans la face. De Daniel Bryan. Et oui, son attaque n'a pas fonctionné. Daniel Bryan a quand même gagné son match. Il fallait qu'il revienne. Et il fallait qu'il se montre. En plus pour brandir cette ceinture. Et ces deux là se reverront. A King of the Ring pour certainement s'affronter pour le titre. Et bien dites-moi, on a eu des matchs, surtout vers la fin. Très bon. Le match entre CM Punk et Brock Lesnar a été très très bon. Assez surprenant dans sa conclusion. Au plus de ce qui a pu se passer pendant le match. Le match entre Daniel Bryan et The Rock a eu... Comment dire ? Ce petit événement. L'attaque de John Cena au début du match. Qui a peut-être motivé Daniel Bryan. Enfin, contre The Rock quand même. Il faut le faire. Donc, grosse victoire de Daniel Bryan. Avec un coup de genou sorti de nulle part. Et évidemment, John Cena. On le connait bien maintenant. On sait à quel point il a changé. Il a attaqué vicieusement Dolph Ziggler. Le sein révalité avec celui-ci. Et il semblerait qu'il fasse la même chose avec Daniel Bryan. Du côté des news. Évidemment, la révalité est explosive. On a bien pu le voir au cours de cette soirée. Pour ce qui est des classements. Pour le titre WWE CM Punk perd. Oui, donc, oui. Il y a un problème. Parce que bon, on n'a pas de classement pour la semaine précédente. Pour Daniel Bryan, Jack Swagger et Dolph Ziggler. Ah non, ils n'ont pas bougé. Alors, ils n'ont pas bougé. Mais pourtant, CM Punk a perdu deux places. Oui, d'accord. C'est logique. Non, mais d'accord. Merci. Merci. Comment je commente, moi, avec des classements aussi mal faits ? N'importe quoi. Ce n'est même pas cohérent. Bon. The Rock, logiquement, perd une place. Triple H aussi, vu qu'il n'a pas combattu. Roman Reigns gagne deux places. Chris Jericho en perd deux. Ça reste logique. Et nous n'avons pas de changement ailleurs. Pour le titre de champion des Etats-Unis. Ça va être facile à commenter. Aucun changement. Pour les divas, aucun changement non plus. AJ reste la patronne. Elle l'a confirmé ce soir. Et du côté des équipes. Bon, pas de changement non plus. Vu qu'il n'y a pas eu de match. Par équipe, c'est donc tout pour Monday Night Raw. Nous pouvons passer à Main Event. Nous sommes donc à Main Event. Évidemment, c'est un show honneur. Mais la carte, elle est quand même pas mal. Nous commençons donc avec un Daryon Sandow contre Edge. Suivi d'un Eric Rohn contre Fandango. Et le troisième match a de la gueule quand même. The Rock qu'on a vu dans le Main Event de Raw va affronter Jack Swagger. Ensuite, Sinkara qui est en grand manque de momentum va tenter de se reprendre contre Jinder Mahal. Et le Main Event de Main Event est un match assez surprenant. Frère contre frère. Brother vs. Brother. Cody Rhodes contre Goldust. Telle est donc la carte de Main Event. C'est parti ! La souplesse magnifiquement bien portée par Damien Sandow. Attention, il a failli découper Damien Sandow dans ce coin. La projection dans le coin. Et c'est Edge maintenant qui se fait découper par Damien Sandow. Il se venge là. Il se venge. Il étrangle Edge tout comme Edge. Il a étranglé tout à l'heure. Et hop là, attention ouais. C'est Damien Sandow qui prend l'avantage. Oh oh. Et oui, il est dans le coin Edge. Il est dans le coin. Il est prêt pour le Spear. Ça a touché. Et alors là, je ne pense pas que Damien Sandow soit capable de se relever. Et en effet, une victoire d'Edge. Mais attention, là, il n'arrive pas à prendre davantage. Suite à sa projection. Mais là, ce flapjack fait bien l'affaire. Mais attention, ouais. Fendengo qui a un gros défi là. Un adversaire très dangereux. Attention, le troisième. Fendengo qui semble avoir trouvé. Son arme la plus efficace face à Rick Rowan. Il vient de porter cette superbe Russian Leg Sweep. Ou ce super Russian Leg Sweep, peu importe. Oh. Et oui, c'est bien parti pour le DDT. Sur le tablier. Oh my god. Et il n'en profite même. Pour danser et narguer ainsi son adversaire. Mais attention, ouais. Run est déjà debout. Et attention. Oh bah Run. Il semble bien que le compteur soit remis à zéro. Mais c'est Fendengo qui gère le mieux. Le retour sur le ring. Superbe Falcon Arrow. Et il se jette maintenant sur Eric Rowan. C'est bien fait de la part de Fendengo. Il peut maintenant tenter de tomber sur son adversaire. C'est peut-être suffisant pour s'imposer. Et oui, victoire de Fendengo après un très gros match de sa part. Allez Swagger qui arrive à soulever The Rock. Pour l'amener au sol. Et attention Rocky. Hop là avec le DDT. Attention Swagger qui se précipite. German Suplex l'a réussi à passer derrière The Rock. Et The Rock veut enchaîner. Et Swagger arrive à se dégager. Heureusement pour lui je pense. Parce que sa fin était peut-être proche. Et attention Jack Swagger qui amène. Tu vois que Sol. Swagger Bomb. Porté par l'authentique américain. Qui perd du temps à traîner son adversaire. Il aurait pu tenter de le tomber tout de suite. Le dégagement du Rock. Et Swagger attention. Il ne change pas la bombe. Swagger va être peut-être celui qui va infliger. La deuxième défaite du Rock cette semaine. Et c'est fait. Et bah attendez on n'avait pas encore vu des superstars sans prendre à la table des commentaires. Ça pouvait arriver. Non. J-Normal ne se décide pas. Ouh par contre il a esquivé. Sinkara qui arrivait à l'une fusée. Oh attention. Attention non c'est pas autorisé ça monsieur Sinkara. Oui voilà. Allez je pense relâcher cette chaise. Attention Sinkara. Oh magnifique. Et encore un DDT. Belle maîtrise du Mexicain. Et là c'est le moment effectivement de tenter un tombé. Allez c'est parti. Et le dégagement du Jinder Mahal qui a beaucoup subi ces derniers temps. Et attention Sinkara qui l'emmène. Oh superbe. Ah ce serait dommage. Même pour Sinkara de perdre. Après avoir montré de si belles choses. Le tombé tenté par Jinder Mahal. C'était limite. Attention Sinkara. Et attention il s'est fait attraper. Par Jinder Mahal. Oh attention. Ça pourrait être bien cruel pour Sinkara. Et c'est la victoire de Jinder Mahal. Ah c'est terrible pour Sinkara. Terrible. C'est vraiment très bizarre comme affrontement. Allez quoi qu'il en soit il doit se faire comme tout autre affrontement. Et l'arbitre qui a failli se faire renverser par Cody Rhodes. Oups là. Goldust qui s'est assis un peu potentiellement sur le ring. Ça doit être compliqué de s'affronter entre frères. Puisque ils se connaissent par coeur. Forcément entre deux frères. Et attention. Même s'il connait bien son frère. Goldust ne peut pas éviter ce Alabama Slam. Cette Alabama Slam. C'est ôté pour un nom masculin. Commençant par une consonne. Une voyelle pardon. Cody est en train de promener son frère. Pour le Slam de Cody Rhodes. Qui semble avoir des idées assez noires dans la tête. Sinon il ne traînerait pas son adversaire. Ainsi. Et on va revenir sur le ring. Et hop là. Mouvement rien à rien. Avec une prise de risque. Mais ça n'a pas payé malheureusement pour Goldust. Et attention Cody Rhodes. Le coup de coude. Il le retourne. Et le crossroads. Porté par Cody Rhodes sur son frère. Et le tombé. Pour la victoire de Cody. Et c'est fait. Victoire de Cody Rhodes. Dans ce match. Frère contre frère. Très spécial comme match. On revoit cet Alabama Slam. Qui n'a pas suffi à Cody Rhodes. Pour s'imposer dans ce match. Mais ce qui m'inquiète le plus quand même. C'est que Cody Rhodes. Semblait être prêt à tout. Pour s'imposer. On l'a vu. Amener son frère. Du côté du poteau du ring. Ou du coin de la barrière de sécurité. On ne sait pas trop. Là on peut le soupçonner d'avoir eu des idées assez noires. Il aurait pu. Il aurait pu. Porter des mouvements très violents. D'une extrême violence. Et contre son propre frère quand même. C'est assez surprenant. On se serait peut-être plus attendu à un combat entre guillemets à la loyale. Sans avoir à recourir à de telles extrémités. Sans risquer de blesser son adversaire forcément. Parce que bon. Se servir du poteau de la barrière de sécurité. Voilà. De façon extrême. On sait que ça peut conduire à des blessures. Et Cody. Eh bien semblait ne pas avoir peur de cette idée. Drôle de regard. Pour repartir. Cody Rhodes. Je vous l'avoue. Me fait un peu peur. Avec cette attitude. On verra son propre frère. Est-ce que c'est la fin d'une autre équipe ? Alors après Raleighine et moi-même. Est-ce que c'est la fin. De l'équipe des frères Rhodes. Bon. Ce n'était qu'un match. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de. D'animosité particulière. Visible. Avant ce match. Mais pendant. On a pu voir Cody Rhodes. Voilà. Avoir. Quand même. Des idées assez. Assez noires. Et assez peu. Rassurantes. Vis-à-vis de son frère. En tout cas. On va jeter un coup d'oeil du côté des classements. Non pardon. Ça ce sont. Ah oui d'accord. Ce sont les rivalités. Ah oui d'accord. On peut voir en plus. Ah bah oui tiens. C'est bien. C'est bien que je me rende compte maintenant. Tiens. Ça fait plusieurs mois. Que le jeu est sorti. Ok. Ok. Pour les rivalités courantes. On peut voir. D'accord. Les. On peut voir les événements marquants. D'accord. 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 Ok. Bray Wyatt. Bray Wyatt. Bray Wyatt. Donc on voit un Bray Wyatt qui a très clairement pris l'avantage sur. Wow. Sur. World Vendor. Mais là on peut voir que la rivalité entre Rangerton et Undertaker est très. Wow. Et très fournie. Pour ce qui est des événements importants. Bon évidemment pour ces deux rivalités. Il n'y a encore rien. Puisqu'elles n'ont pas encore officiellement commencé. Justement. Elles vont commencer à SmackDown. Je pense qu'on connaît déjà au moins deux matchs pour la prochaine carte de SmackDown. qu'on découvrira dans quelques secondes. Moi je voulais voir pour les classements. Et donc j'ai été voir au mauvais endroit. Alors est-ce qu'il y a des changements majeurs ? J'entends. Je n'ai pas l'impression. Non. Etats-Unis non plus. Ah oui. Jax Fugger n'a même pas gagné de place. Oui en même temps Daniel Bryan est devant. Et ça se comprend. Après ce qui s'est passé à Raw. Est-ce qu'il y a eu des événements importants à SmackDown ? Sinkara a peut-être dégringolé encore. Edge a gagné une place. Logiquement. Christian a gagné une place. Puisque Demencendo en a perdu une suite à sa défaite. Ce soir justement face à Edge. Et Sinkara est toujours 22ème. D'accord. Donc pas de changement de ce côté là. Goldust avant dernier. Cody Rhodes d'ailleurs est 8ème. Donc il réussit bien mieux que son frère. Je suis toujours 15ème. D'accord. Et mon rival est toujours 25ème. Ah ah. Ridicule. Bien. Eh bien il se passe des choses assez particulières. Jusqu'à présent. On peut donc passer maintenant. A Friday Night SmackDown. Nous sommes donc à SmackDown. Et on va découvrir la carte au fur et à mesure. Mais il y a un match qu'on attend tous. Avec beaucoup d'impatience. Bon. C'était pas une surprise. Il va effectivement avoir lieu. Mais bon. En tout cas. Pour commencer le show. Nous aurons Césaro. Non non. Je n'allais pas dire Antonio Césaro. Nous aurons Césaro. Qui affrontera Damien Sando. Suivi d'un petit Jeff Hardy. Contre Darren Young. Nous aurons ensuite. Jumakintayori Edge. Qui vont s'affronter pour une revanche. Je crois. Il me semble. Oui tout à fait. Ensuite. Le début de la rivalité des Divas. Lita. Contre Aksana. Un match qui sera intéressant à suivre. L'avant dernier match va opposer deux anciens amis. Deux anciens amis. On fait la liaison en général. Mais deux nouveaux ennemis. Kev Rickler. Moi-même. Face à Relsin. Le barbare. Et le main event. Le bon vieux Randy Orton. Contre Undertaker. Très belle carte de SmackDown. On attend ce match. Bien évidemment. Avec impatience. Mais il faudra bien évidemment. Attendre un petit peu. Avant cela. C'est parti. Pour SmackDown. Et attention Césaro qui veut répliquer. Mais il est contré par Sendo. Avec un brise d'eau. Et la descente du genou. Le sauveur. Le sauveur pardon. Intellectuel des masses. Il commence bien son match. Ouh. Le Spine Buster. Porté sur The King of Swing. Et attention Césaro qui grimpe sur la deuxième corde. Ouh. Le percute. European uppercut. Oh oui encore un. Porté à l'européenne. Et le coup de tête. Dégagement quasi instantané. De la part de Damien Sendo. Et attention il est hésité Césaro. Et c'est une erreur. Damien Sendo. On a profité. Et il va peut-être empoucher la victoire. Victoire. Du sauveur intellectuel des masses. Et il est déjà. Déjà un peu submergé par les attaques de son adversaire. Qui enchaîne très bien. Allez Deruignan qui réagit. C'est le bon moment. Et il revient bien. Le brise nuque. Jeff Hardy qui rodait en quelque sorte en dur de ce ring. Il a peut-être commis une erreur. Mais non attention. The twist of fate. Un sorti de nulle part. On ne l'a pas vu venir Deruignan non plus d'ailleurs. Et c'est la victoire de Jeff Hardy. L'enchaînement. Oh superbe. Superbe enchaînement de la part d'Edge. Et attention. Ejection. Oh il a enchaîné très vite Edge. Il a réussi à littéralement submerger Joe McIntyre. Attention à la projection. En dehors du ring. Oh Edge qui amène Joe McIntyre. Vers cette barrière de sécurité. Et attention McIntyre qui se sauve. Ouh. Red Force STO. Porté par. Le membre du 3MB. Et il peut enchaîner. Attention. Le future shock d'Edithi. A l'extérieur du ring. Alors qu'Edge semble avoir le match en main. Joe McIntyre renverse la situation. Et attention. Oh le spear. Il l'a découpé en deux. Il l'a découpé. Il l'a envoyé en l'air. Il l'a accueillé avec un spear. Et tout ceci encore à l'extérieur du ring. C'est un très beau match auquel on assiste. Pardon. Entre les deux. Et justement par le deux. Voici le deuxième. Future shock d'Edithi. Et c'est peut-être la victoire de Joe McIntyre après un match absolument fantastique. Et c'est gagné pour Joe McIntyre. Quelle performance. Oh mon dieu. Quel coup de pied. Ça a bien claqué le middle kick. Et voici un autre coup de pied qui a bien claqué. Un Enzigeri porté dans la tête d'Aksana. Et on reste dans les coups de pied avec ce saut chassé. Et les claques. Alive avec les claques Aksana. Et attention. Superbe coup de pied. Ah ce n'est pas vraiment du goût des fans. Très clairement du côté de Lita. Oh le twist of fate. Extreme twist of fate. Oh attention Lita qui use des cordes. Pour faire le tomber. Et l'arbitre n'a rien vu. C'est une victoire pour Lita. Attention oui Aksana qui veut se venger. Après cette défaite un peu litigieuse. L'arbitre était concentré. Pour voir si les épaules d'Aksana se relevaient au dernier moment. Donc il n'a pas vu que Lita dépré appui sur les cordes. Nous y voilà mesdames et messieurs. Nous y voilà le match. Que nous attendions avec impatience. Et il y en aura d'autres évidemment. D'autres affrontements. D'autres grands affrontements. Et certainement en pay-per-view. Et notamment. Notre prochain pay-per-view qui n'est plus très long maintenant. King of the Ring. Et peut-être même. Pour le titre de champion intercontinental. Un titre que je vais bien. Devoir défendre. Très certainement. Donc. Réveillez donc le match. Que nous attendions le début de la réalité. Du moins de manière officielle. Pour le jeu je veux dire. Entre moi-même. Et mon ami Relsin. Donc du coup. Je suis déterminé à la salle. Moi sur mon visage. Donc du coup. Ma superstar. Vous le savez peut-être. Elle est disponible. En téléchargement sur. Xbox Live. De WDM2K14. Mais il y a eu quelques petits problèmes apparemment. Pour des personnes qui ont tenté de le télécharger. Il semblerait que pour certaines personnes. Et bien. Cette superstar apparaissent comme. Comme une superstar par défaut. C'est à dire que voilà. Elle n'a pas de tenue. Elle n'a pas de pilosité faciale. Rien du tout. Elle est en caleçon. Tout simplement. Aucune tenue. Et toutes les caractéristiques. Qui sont à 70. Donc très clairement. C'est comme si. Je n'avais rien fait sur le superstar. Et donc. Je pense que. Il y a un. Le problème venait du fait. Que j'avais un coup spécial. En tant que finisher. Donc je possède un coup spécial. Euh. N'importe quoi. Un coup téléchargé. En tant que finisher. Je possède effectivement. Le. Le Psycho Driver. Qui est un coup téléchargé. Pour distribuer dans un pack. Dans un DLC. Un. Un download content. Et. Lorsque. J'ai fait le processus. Pour. Pour tenter de le télécharger. A mon tour. Juste pour voir ce que ça faisait. Et. Normalement. Il y a un petit point d'exclamation. Un petit. Un petit logo. Qui indique qu'il y a du contenu téléchargeable. Et. Il n'était pas. Affiché. Sur ma superstar. Alors que. Très clairement. Il aurait dû y être. Et donc. J'ai repartagé. Donc ma superstar. Donc j'ai repartagé Kevraker. Pour la quatrième fois. Et. Je pense que le problème venait de là. Certaines personnes. Les personnes pour qui le problème est arrivé. Je suppose que vous n'aviez pas téléchargé un pack. Un pack de coups notamment. Et donc. J'ai changé mon finisher. Je possède donc le finisher. Canadian Backbreaker 2. Donc si vous voulez le chercher. Pour le modifier. C'est. Non. C'est pas Backbreaker. Pardon. C'est Neckbreaker. Excusez-moi. Canadian Neckbreaker 2. Voilà. Prise avant. Donc j'espère que cela aura résolu le problème. Parce que bon. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Pour les personnes qui voudraient télécharger. Ma superstar. D'ailleurs oui. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment elle a créé. Sauf que. Je l'ai un petit peu oublié. Enfin j'ai un petit peu laissé de côté. Enfin le montage est en cours. Mais ça fait un bail qu'il est en suspens. Donc faudra que je m'y remette. Vous pouvez m'excuser pour le long délai. Mais c'est vrai que je m'occupe de pas mal de choses. Le scénario notamment. Et le mode univers. Mine de rien. C'est vrai que le mode univers me demande pas mal de temps. Là vous savez. Pour ces épisodes là. Avec Raw, Main Event et Smackdown. Ça me demande environ. Deux heures d'enregistrement. Enfin minimum. Minimum deux heures d'enregistrement. Donc c'est vrai que ça demande du temps. Pour les personnes qui voudraient que je fasse un peu plus. Et bien sachez que c'est déjà bien assez pour moi. Sans compter. Voilà les petits réglages que je fais avant le show. Pour avoir les matchs. Où je ne suis pas joué au rythme rapide. Qu'est-ce que je fais avec d'autres. Le montage. Le montage prend un petit peu de temps. Bon ça c'est une partie de plaisir. Les meilleurs moments. Donc c'est du bon travail de montage. Comme on aime. Bon bref. Ça me demande pas mal de temps. C'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai envie de faire une petite pause. C'est parce que ça me demande beaucoup de temps. Et j'aimerais avoir un truc qui me demande un peu moins de temps. Vous pourriez me dire que je suis un petit peu fainéant. Mais bon. Ça fait quand même un petit moment. Et puis même. Ça fait du bien de changer un petit peu. Ça fait un bon moment que ce mode univers a été lancé. Donc on va prendre un petit peu le temps de respirer. Puis on reviendra en pleine forme. Et avec certainement d'autres superstars. Histoire de voir un petit peu plus de monde. C'est vrai qu'avec nos superstars on a passé pas mal de moments. Pas mal de bons et de mauvais moments. Surtout des mauvais. Avec le Lassine en l'occurrence. Allez on se ressent un petit peu maintenant sur ce qui se passe à l'écran. Parce que là une défaite sera beaucoup plus cruelle que celle de la semaine dernière. Celle qui a permis à Ben Lewis Barrett d'être le prétendant numéro 1 pour le titre de championnat de poids lourds. Donc voici mon coup spécial créé. Le high five. Ha ha ha. Je ne sais pas si vous l'avez... Non je ne crois pas que vous l'avez vu déjà mon coup spécial créé. Donc voilà. Le voici. Je vais vous présenter le high five. Qui ressemble un petit peu à un soplex DDT. Mais comme il n'y a pas de prise de ce genre... Enfin... Identique je veux dire à ce high five dans le jeu. Bah j'en ai créé une qui me semblait pas trop mal. Que j'ai mis en coup spécial. Puisque vous le savez il y a les coups spéciaux... Enfin les prises spéciales créées. Que ce soit coup spécial ou finisher. Eh bien ne permettent pas de gagner des matchs en général. Parce que vous placez ça en finisher. Votre adversaire se dégage systématiquement juste après 2. C'est assez agaçant. D'ailleurs ce serait sympa de corriger ça pour... Le prochain jeu. WWE Tukai 15. Qui d'ailleurs... Était présent je crois à l'E3. Je ne me tiens pas trop au courant de ce qui se passe à l'E3. Mais je sais au moins... Que Tukai y était pour présenter notamment... Le prochain jeu de la WWE. Encore une tentative de tomber de mon ami Relsin. Enfin de mon ancien ami. Mais bon... Vous savez ce qu'on dit. Ce sont les... Enfin ce que j'ai dit. Moi ce que j'ai dit c'est que... Ce sont les meilleurs amis qui font les pires ennemis. Et là... On en a eu le parfait exemple avec cette rivalité. Allez voilà le jump kick. Dans le coin. Tu as tout ce que tu mérites. Tu as absolument tout ce que tu mérites. Tu vas souffrir. Mais tu vas souffrir à fond. Attention la projection. Qui est contrée par mon ancien ami. Et attention. Je l'ai enroulé pour le tomber. Et j'aimerais bien le projeter dans le coin. Je crois que c'est... Ouais c'est trop tard pour le coup spécial. Le fameux Moonsent Attack. Ce n'est pas très grave. Ce sera pour plus tard encore. Une tentative de tomber désespérée. De la part de mon ennemi juré. Et la projection qui... Est contrée. Et j'en profite pour lui infliger une petite corde à linge. Et c'est parti pour... La première exécution de mon nouveau finisher. The Canadian Neckbreaker. Boum ! Voilà. Et la foule qui est super heureuse après. C'est triste de finition. Et c'est terminé. Victoire de moi. Victoire de Kev Wrecker. La guerre est déclarée. Et j'ai gagné la première bataille. Du moins la première bataille officielle pour le jeu. Et en plus... Hé hé ! C'est... Ah on va revoir mon fameux coup spécial. Non. Juste le début. D'accord. Voici donc mon nouveau finisher. Ken The Canadian Neckbreaker. Et en plus voilà c'est... C'est un message pour lui parce qu'il est canadien. Hé ouais ! Il est canadien donc... C'est plutôt... C'est une coïncidence. J'ai pas fait exprès de choisir un truc. Il s'appelle Canadian quelque chose. C'est juste que je voulais... Voilà. J'ai cherché un petit peu les finisher. Je les ai regardés. Et puis j'ai trouvé celui-là qui m'a plu. Donc je l'ai pris. Donc ce n'est qu'une pure coïncidence s'il s'appelle Canadian Neckbreaker et que mon équivalent est canadien. Hé hé ! Mais il faut avouer que c'est quand même vachement pratique comme coïncidence. Hé 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 ! En tout cas, premier victoire pour moi. Et l'Undertaker... Ouh ! Qui s'est précipité mais qui s'est fait surprendre par Mindy Horton. Le dégagement très rapide. Et oui. Mindy Horton a été assez malin sur ce coup-là. Et il est en train de traîner son adversaire vers ses cordes. Et le fameux DDT façon Horton. Le tombé maintenant tenté par la vipère. Et le dégagement de l'Undertaker. Et attention ! Le Arkeo qui succède logiquement à ce DDT. Et c'est le dégagement de l'Undertaker. Bon, attention, Mindy Horton qui a manqué son coup de pied. Il manque un autre coup de pied. Il repousse encore le Deadman. Et le... Il tente... Oulala, il est... Il insiste avec les coups de pied. Et il va insister aussi avec un deuxième DDT. En s'est dans des cordes. Et c'est peut-être ce qui va lui permettre de gagner le match. C'est fait ! Victoire de Mindy Horton. Ah ouais, là il y a rien à dire. Mindy Horton a été le plus fort ce soir. Il a bien maîtrisé son match. Je pense que tout s'est décidé là-dessus. Sur ce Arkeo. Car même si The Undertaker a réussi à se dégager sur une tombée qui a suivi. Eh bien, les dégâts ont été faits. Alors jugé par son front ouvert et le sang qui a coulé. Et donc on a reçu ce DDT qui a achevé le Deadman. Et qui garantit la victoire à Randy Horton. Très beau main event ce soir. Et très belle victoire pour la vipère Randy Horton. Très certainement avant son match. avec son rival, l'Undertaker à King of the Ring. Espérons qu'on ait un autre affrontement à King of the Ring. Ce serait forcément génial. On aurait du beau spectacle, là encore. Et c'est donc sur cette image que va se terminer SmackDown. Randy Horton victorieux et l'Undertaker à terre. Et voilà, ce dimanche, King of the Ring. Et ce ne sera pas pour le prochain épisode de l'univers. Le prochain épisode, ce sera People Voice. Il faudra donc attendre un petit peu avant de voir King of the Ring. Ça sent le rousser entre Lita et Aksana. Oui, on l'a bien vu. Aksana qui a été très vexée d'avoir perdu. Surtout, Lita a utilisé les cornes pour exécuter le tournée victorieux. A l'approche de leur match pour le titre, la tension monte entre le champion Capbreaker et Rilsin. Et oui, l'arbitre s'en a fait les frais au début du match. Il s'est fait assommer. Et oui, donc c'est confirmé. Match de titre entre moi-même et Rilsin. Vous avez peut-être trouvé que ma victoire était facile. Eh bien, vous savez, j'ai pas mal enchaîné les victoires ces derniers temps. Il y a un truc, c'est qu'on va aller dans les superstars créés. Donc là, il y a un deuxième Capbreaker, c'est normal. C'est que j'avais essayé de supprimer tout ce qui était logo créé. Parce qu'au début, je pensais que c'était ça. Et j'avais repartagé ces superstars, mais je ne pense pas que ça allait marcher. Bref. Donc, vous avez vu mon momentum ? Où est-ce qu'il est ? Il est quasiment au maximum. Certes, j'ai enchaîné des victoires qui n'étaient pas très compliquées. Il y a bien longtemps, avec des superstars qui étaient moyennes. Donc qui étaient les adversaires. Je pense notamment à ma mini-rivalité avec des superstars comme Justin Gabriel, Darren Young, Jinder Mahal. Donc ça m'a permis d'avoir beaucoup de momentum. Et le momentum, c'est un plus en général. Parce que, regardez mon général. 96 de général. Eh, c'est le jeu. Je suis désolé, c'est le jeu. Le momentum fait grimper le général à la base. Je crois que j'ai 87 de général. Ah ouais, le momentum, ça peut faire grimper les choses à une vitesse folle. Mais, on va voir d'ailleurs qui a un momentum assez énorme aussi. Welsin, lui, par exemple. Il n'a pas un gros momentum, il est à 88. Mais il y a une superstar qui a un momentum absolument démentiel. Enfin, un général démentiel grâce à son momentum. Si je peux la retrouver. Voilà, il s'agit donc de Seth Rollins. Voilà, qui a un momentum énorme et qui a 97 de général. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, ça. Mais le momentum influe beaucoup sur le général dans le mode univers. Et là, on peut voir Sinkara qui est à 81 de général avec son momentum absolument ridicule. Donc, oui, effectivement, j'ai des victoires qui sont assez faciles. Mais, en même temps, c'est comme ça que ça marche dans le mode univers. Plus on gagne, eh bien, plus on gagne, en quelque sorte. Plus on gagne, plus on est fort. Et donc, plus on a de chances de gagner et plus on perd. Moins on est fort et plus on a de chances de perdre. C'est pour ça que Sinkara s'enfonce. Et que des superstars tels que Seth Rollins, moi-même, grimpons. Bon, je crois que le shield, en général, est plutôt bien. Moment Reins a un momentum plutôt correct. 80 de général. Et Dean Ambrose, si on peut voir vite fait. Du coup, je fais un petit peu de blabla pour cette fin de show. Mais je voulais vous montrer ça. Voilà, 94 de général pour Dean Ambrose. Donc, rapidement, voyons voir l'évolution des classements à SmackDown. Pas de changement. Du coup, oui, le tiré, c'est qu'il n'y a pas de changement. C'est vrai que des fois, je me disais, tiens, il n'y a pas de classement pour la semaine précédente. Oui, mais je le sais pourtant, le tiré, ça veut dire que ça ne bouge pas. Il faut que ça rentre. Non, mais je le sais. C'est juste que, voilà, j'ai l'impression que ce n'est pas le même système pour le top 5 du classement. Excusez-moi pour ces erreurs que j'ai commis récemment. Alors, Battista, Randy Anton, échangent leurs places. Oui, Randy Anton, avec sa victoire, gagne des places. Moi aussi, j'ai gagné 3 places. Je suis 12e du classement. Césaro dégringole à la 4e place. Edge a perdu une place également. McIntyre passe devant Christian suite à sa victoire contre Edge. Et ils n'ont pas de changement pour le reste du classement intercontinental. Alors, donc, Césaro perd une place. Et ouais, une défaite, ça coûte souvent cher. Et donc, le mise est passé devant lui sans avoir combattu pour le titre par équipe, aucun changement. Et pour les divins, on a Lita qui est passé devant Axana de façon tout à fait logique suite à sa victoire contre cette dernière. C'est donc la fin de l'épisode 41 du mode univers. On se retrouve bientôt pour l'épisode 42 avec People's Voice et l'épisode 43 qui sera King of the Ring. Salut tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501